Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre « Le secret des entrepreneurs leaders ». Dans cette vidéo, nous allons analyser la leçon de marketing que nous donne Amazon au travers de sa dernière campagne de pub « The show must go on » et tout cela sans se faire exploser le cerveau. Forcément, la plateforme, avec les circonstances que nous vivons actuellement, défraie une fois de plus la chronique. Mais loin des querelles, loin des débats sur le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, le fait qu'ils tuent le petit commerce, Amazon ne se préoccupe pas du bruit, de la tumulte et continue à travailler chaque jour et communique chaque jour sur la réalisation de ses objectifs, se maintenir comme étant la plateforme numéro 1 de vente à distance. Alors, dans cette campagne de pub, absolument rien n'est laissé au hasard et on va voir que chaque plan-séquence, chaque image, le titre de la campagne, la musique qui l'accompagne ne sont pas laissé au hasard. Le titre de la campagne, le titre de la campagne, la musique qui est laissé à la fin de l'année dernière, c'est la scène de la campagne, la musique qui est laissé au Dans ce premier plan séquence, on voit une scène dans une école de danse où une des élèves est choisie pour être la star du show. Réalisation de l'objectif, succès, mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque son objectif n'est pas d'être simplement retenu, mais d'offrir la meilleure performance sur scène qui soit. Donc forcément, elle va continuer à s'entraîner avec le soutien de sa famille et ne va pas se préoccuper des conditions. Je ne peux pas m'entraîner dans ma chambre, ce n'est pas grave, je m'entraîne devant la télévision, dans le salon, devant les parents. Je m'entraîne dehors sous la pluie, sous un pont, sur le toit des immeubles, dans la cage d'escalier. Et forcément, petite romance à la clé oblige en cette période de Noël. Un des voisins semble apprécier encore plus que la danse, apprécier la danseuse. Dans ce deuxième plan séquence, c'est ce qu'on appelle le twist, le drame. C'est dans n'importe quelle série, dans n'importe quel film qu'on peut regarder, il arrive toujours un moment donné où le héros chute. Et là, catastrophe, le spectacle est annulé pour cause de Covid. Donc, tristesse, résignation, mais avec le soutien des valeurs familiales, la petite sœur décide, elle, de ne pas laisser tomber et va soutenir sa sœur en invitant le voisinage à voir son spectacle de danse. Jusqu'au moment où, effectivement, les habitants du quartier vont s'impliquer. Le fameux jeune homme qu'on retrouve va passer commande d'un produit sur la plateforme Amazon. Et lorsqu'arrive le dénouement, le moment où la personne héroïne de ce spot va retrouver la motivation, va retrouver l'espoir au travers de l'action de sa petite sœur, eh bien, elle va se préparer, elle va performer son show. Et donc, le voisin qui avait commandé un produit sur Amazon va devenir partie intégrante du spectacle puisqu'il va faire la lumière de suivi, ce qu'on appelle le rideau de lumière, pour mettre en valeur notre héroïne. ... Et dans les dernières secondes, Amazon n'a pas de slogan, n'a pas d'appel à l'action à proprement parler en disant, quand on est sur Amazon, c'est rapide, c'est facile. Ils ne sont pas dans cet objectif-là. Ils vous disent simplement, the show must go on. Le show doit continuer. Et c'est peut-être la plus belle leçon d'entrepreneuriat que tu peux appliquer dans ton business, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as pas la maîtrise. Tu dois tous les jours t'entraîner, tu dois tous les jours démontrer ta passion et tu dois toujours être en activité, quels que soient les facteurs, quelles que soient les circonstances, parce que malgré les circonstances actuelles, ton business doit continuer, ton show doit continuer. The show must go on. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Laisse-moi un pouce bleu pour me dire que le contenu t'a plu et n'hésite pas à venir échanger au travers des commentaires avec moi et à partager cette leçon magistrale de marketing à tous les contacts entrepreneurs. C'était Geoffrey, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.